Yohoi dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la vidéo sur les séries qui commencent et qui se terminent pour le mois de mai Donc on va faire ça de la façon que je déteste le puce Mais je vais t'afficher tout simplement à côté de moi mon écran de portable T'as l'habitude, je l'ai déjà payé d'une fois, c'est plus rapide pour moi, c'est plus simple Et voilà, très clairement c'est la facilité Pour mes cheveux on essaiera un mélange un peu argenté et or Tout va bien Je suis en train d'enlever ma couleur que j'avais Qui était le marron et l'orange qui est après passé rouge Pour avoir les cheveux propres, enfin propres, préacité, la prochaine coloration qui est donc pour famer Voilà, ne cherchez pas Pour l'instant faut acéter que ce soit comme ça, il ne faut pas critiquer C'est un entre deux, je n'ai pas le choix, voilà, bref Toujours est-il, on va découvrir ensemble donc ce qu'il y a pour le mois de mai A savoir que je n'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait de sortie au mois de mai Après tu vois je me suis arrêtée, oh oui c'est vrai, le vendredi 30 avril Tu vois je me suis vraiment arrêtée avant, je me suis arrêtée parce que j'avais vu qu'il y avait Kumakumabir Voilà, je suis fan de cette série en cas où, si tu n'as pas vu il y a la vidéo animée que j'ai présentée Donc le 5 mai, qu'est-ce qu'on va avoir ? Shinsoman Norgami, Parasite Bon bah le 5 que je crois que je ne vais pas faire d'achat, surtout que c'est mon jour de sortie, ils ne sont pas cools Pour ceux qui se posent la question, c'est mon jour de sortie parce que je vais avoir la psy Voilà, il y a Hei Onécomoné qui m'intéresse, qui est une série que je suis, mais j'attends donc la fin Il y a pour le pire, j'aurai donc, enfin je vais sortir le 4, donc le mardi 4 mai, je sors ma vidéo sur le tome 1 de pour le pire Ensuite, il n'y a vraiment rien, parce que ça c'est des éditions Nobi Nobi, donc ça ne m'intéresse pas Je regarde sur la série Tetsu, Tetsu est beau d'Auberman, c'est une de Doki Doki, donc c'est mort Ensuite, le 6 mai, ah le 6 mai, on va avoir le carnet de l'apothicaire La couverture est trop trop belle, de toute façon toutes les couvertures sont belles, très clairement Voilà, je ne suis pas du tout objectif sûrement, mais... Ah, Dead Company, il va enfin se terminer celui-là Donc Dead Company, c'est une série qui m'intéresse, j'ai déjà le premier tome Donc je l'irai, et forcément la vidéo sera pour le mois d'octobre, ça je pense que tu t'en doutes Mais voilà, ça c'est une série qui va me plaire Enfin, il me dit plus tard dans l'incarnation, non Alors on va avoir ce titre-là, Angel of Dead, qui m'intéresse, c'est l'édition Manabook Et on n'a pas de résumé, bon bah tant pis Mais voilà, lui je sais que j'avais aperçu quelque part la présentation, il m'intéressait Pour l'instant, ça va les deux premiers jours Le vendredi 7 mai, on va avoir quoi Banane au tout prix, il faudrait que je m'achète les premiers volumes On n'a rien à voir Le guimé, il y a beaucoup d'images qui manquent Ou alors c'est parce que mon téléphone n'arrive pas à charger les images, je sais pas Il faut savoir que je capte pas internet ici, je capte difficilement Bon bah il n'y a rien qui m'a... Si je sais qu'il y a des titres, pardon, je sais plus où Heu... C'est vraiment le One Shot C'est des... Non, ça c'est un Boys Love, d'accord Mais il y a des titres du Lézard Noir qui doivent sortir dans le mois Ça je sais, je sais plus quel jour Non, ça c'est toutes les sorties Yahoo, c'est ça Ouais, c'est des sorties Yahoo, c'est des éditions Boys Love Mais je sais que dans le mois en tout cas, de mai, il doit y avoir des... Il me semble, alors c'est fin avril Mais en tout cas, je sais qu'il y a des nouveautés du Lézard Noir et ça m'intéresse Voilà Ensuite, le mercredi 12 mai Ah si, il y a le tome 6 de Sido Ça je vais carrément le précommander parce que je le fais absolument Tu auras eu... Non, alors, la vidéo sort... Non, le titre, pardon Il sort donc le 12 mai, donc le mardi 11 Tu auras donc la vidéo sur mon avis sur les tomes 3, 4 et 5 Voilà Ensuite, ensuite, on n'a pas grand chose à mettre sous la dent Vampire Domitori, donc c'est une série que j'ai acheté les deux premiers tomes au cabou Coffee and Vanilla, j'ai fait une critique tome 1 Ma petite femme, j'ai fait aussi un crash test Voilà Le puissant dragon vegan, j'avais acheté le tome 1 parce que Dragmar m'en avait parlé Enfin, on avait parlé dans une vidéo Ça par contre, ça m'intéresse 008, apprenti espion Je te mets le résumé, non, n'hésite pas à faire pause parce que je ne vais pas rester longtemps dessus Hashtag cooking Karine Ça, j'ai le tome 1 De toute façon, j'attends le tome 3 parce que la série est en 3 tomes seulement Ma vie dans les bois, voilà Donc, je pense que tu auras aussi Au niveau de cette date, mon avis sur le manga du coup Ma vie dans les bois Oh, le tome 98 pour des petits petits connants Alors là, on a Sensation qui est donc pour le 14 mai Il devait sortir le 30 avril Un petit peu dégoûté Hitman, ça, j'avais fait une critique tome 1 Et je me demande si je ne vais pas quand même acheter le tome 1, 2 et voir peut-être 3 Tu sais, pour voir si mon avis ne changerait pas Parce que je n'avais pas trop accroché sur le tome 1 Mais c'était qu'un tome 1 Et je sais que ce genre d'histoire est très longue à se construire Donc, je me dis que peut-être lire les 3 premiers tomes Sacrificial Bot, je ne savais pas que ça allait se terminer Donc, ça, il m'intéresse Je crois que j'ai le premier tome en étagère Donc, ça aussi, ce sera un kit pour Halloween Kiss me at the minute, il se termine, trop bien Donc, le tome 12 se termine Donc, ça aussi, ce sera une série que je te présenterai Alors, je ne la présenterai peut-être pas pendant le mois de mai Peut-être le mois de juin Mais ça sera présenté assez vite Donc, Masque et Nose aussi, j'ai prévu de le lire, ça, c'est sûr Voilà Chama Grémois, donc, tu auras le 18, je crois Ouais, c'est ça, le 18 Tu auras donc mon avis sur les autres volumes de Chama Grémois Parce que Chama Grémois, j'ai fait une critique tome 1 Et après, j'ai acheté du tome 2 au tome 6 Et donc, la veille de la sortie de Chama Grémois, tom 7 Je te présenterai mon avis sur le reste On a Survivor Club qui m'intéresse C'est une décision Delcourt-Toncam Le truc de Delcourt-Toncam, c'est quand il publie très lentement J'attends toujours, en fait, avant d'acheter Parce que, par exemple, le manga, le prix du reste de ma vie Il y avait deux outils qui sont sortis en même temps Sur les deux outils, il y en a un On attend toujours le dernier volume Ah, dans l'ultime au bout, pareil Ça, c'est un truc qui m'intéresse Parce que j'ai déjà le tome 1 Voilà No Contrôle Voilà Perfette édition Ah ouais, d'accord Oui, vu que c'était un truc en deux tomes Je pense qu'ils ont dû faire un one-shot De No Contrôle Bah, plutôt pas mal Je t'invite à aller voir ma vidéo J'avais fait une vidéo dessus Et franchement, prends-le Il n'y a pas de soucis là-dessus Je te le recommande Même si j'étais un petit peu déçue sur quelques points Mais il vaut le coup Ensuite, on a le corps solitaire tome 3 Je n'ai toujours pas acheté le tome 2 Je pensais l'avoir fait Mais apparemment, non Donc, ouais Et Ensuite, là, on va être sur le 26 Et on a beaucoup de sorties des éditions Meian Il y a beaucoup de séries, en fait Alors Shingului Il faut savoir que le manga m'intéressait Ce qu'en fait, je me suis rendu compte après Quand il est sorti Que c'était des putain de briquettes Et je ne suis pas du tout à l'aise Pour lire des mangas qui sont gros J'ai le plus grand qu'un manga à la taille normale Et en plus Il est vachement épais Et donc, j'ai préféré ne pas du tout l'acheter Ne pas le demander non plus à Meian J'ai annulé ma demande Parce que je ne m'envoyais pas le lire Shilin Life Ça, voilà Je pense que je vais attendre Que le tome 2 sorte Pour lire le tome 1 Je l'avais prévu Normalement en avril Mais j'ai abandonné Après Aouchi La qualité de dessin N'a pas l'air formidable Je vous mets quand même le résumé Le manga n'a pas l'air formidable La qualité de dessin Ensuite 3 Yakuza Pour une autre Yakuza Ça, ça m'avait l'air marrant Après, à voir Il n'y a pas Mince Ensuite, ensuite Analogue Drop Donc ça, je le prendrai Bon, il n'y a pas l'image Mais Analogue Drop J'ai déjà le tome 1 Autour d'elle Donc, pour ceux Autour d'elle Pour ceux que ça intéresse J'ai donc déjà présenté Ah, le tome 2 De Citrus Plus Depuis le temps Il n'y a pas grand chose Pour moi Ah, ça, ça a l'air mignon Enfin, mignon Ce que je veux dire Par mignon C'est que la fille était mignonne Mais que Je pense que c'est plus un truc un peu Rosé On va dire ça comme ça Donc là, il y a un Yahu Ah, un Yuhi Il y a un Taïf Voilà Il n'y a pas plus d'informations C'est Nihon Nibar Non Oui, si C'est Nihon Nibar Voilà Et ensuite 31 mai Oula, je ne veux pas aller plus loin Parce que sinon Ça me se pourrait y avoir des infos 31 mai Nos différences Enlacées Ça, je ne sais plus C'est des isons Mais il y a Love Girl Girl loves Je ne sais plus comment on dit Enfin, voilà C'est un Yuhi Grosso merdo C'est un Yuhi Donc, ça aussi Il m'intéresse Et je vais le lire Voilà, voilà Donc, c'est tout J'ai coupé ça Donc, c'est tout En ce qui concerne Les séries qui commencent Et qui terminent Pour moi Je te ferai Dans la barre d'infos Un récapitulatif Parce que là, je sais Que c'est assez bordélique Je trouve personnellement Mais Je n'avais pas le temps Je n'avais pas la motivation Donc, plus il faut faire La vraie version Donc, voilà C'est tout En ce qui concerne Cette vidéo J'espère de tout Mon cœur Que elle t'aura plu N'hésite pas A me dire Quels sont les titres Que toi Du coup Tu vas commencer A lier les titres Qui se terminent Pour toi Et sur ce Je te retrouve Bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye